Bonjour à tous, et oui, en cette belle journée au soleil, je vous propose de se retrouver sur une truffière pour pratiquer le ré-ensemencement avec des spores de truffes, et je vais vous montrer deux techniques. Allez, c'est parti, suivez-moi. Le sol a été travaillé au motoculteur, et là, voilà, on insère du produit, la terre est bien souple, 4 puits par arbre. Je vous propose une deuxième solution pour ré-ensemencementer, on va faire une tranchée tout autour de l'arbre, et on va juste éviter la zone sud, où, à cause souvent de la chaleur, on a peu de production en mélano. Et on en mettra quand même un petit peu côté sud, mais un petit peu moins qu'ailleurs. Donc là, ma terre a été bien préparée, je me mets à 1 mètre du tronc, et je prépare ma tranchée. Donc voilà, j'ai fait mon sillon tout autour, et je vais privilégier toute cette zone, puisque le sud est ici. Voilà, j'ai bien préparé mon sillon, à 1 mètre de mon arbre. Et je vais maintenant appliquer le produit. Et voilà, j'ai appliqué mon produit mélange terreau, cru, vermiculite, sucre. Voilà, donc sur cet arbre de 10 ans, j'ai mélangé de l'acquis truffe avec du terreau, et le mélange de balles représente 4 à 5 litres par arbre. Et maintenant, je vais refermer mon sillon. Voilà, alors je n'avais qu'une cloche sous la main, mais bien sûr, pour refermer, si vous avez un râteau, c'est beaucoup mieux. Sur ces arbres, nous allons pratiquer les deux techniques, système de puits, un peu personnalisé, et sillon. pour voir s'il y a une différence. Donc là, sur deux arbres, on va mélanger les deux techniques, deux puits, et un sillon. Le sillon a été rempli, il n'y a plus qu'à refermer. Réensepansement terminé, une petite pluie ou un petit arrosage dans les 10 jours, et votre réensepansement sera complet. Si vous souhaitez pratiquer ce réensepansement, vous pouvez nous consulter pour notre produit Acquis Truffes. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.